I'm not carried away by the greatness of Mr. Leiter. He's a minor figure and does not deserve to have a story about him. Salut les gens, dans cette vidéo, on va voir comment s'inspirer du travail de Saul Leter, un photographe de génie, pour faire à notre tour des photos impactantes et inspirantes, et pour développer notre propre style photographique. Si vous ne connaissez pas Saul Leter, c'est un photographe iconique qui a révolutionné la photo. Dans les années 50, il s'est mis à faire des photos en couleur, à une époque où l'utilisation du noir et blanc était la norme, et que la couleur était réservée aux photos de touristes ou à la photo de mode. Mais surtout, c'est son approche de la photo qui diffère de tous ses contemporains, car il imaginait ses photos comme des peintures. Il a vécu entre 1923 et 2013, et il a passé toute sa vie à contre-courant. Très jeune, son destin est déjà tout tracé, car dans sa famille, on est rabbin de père en fils depuis des générations. Sauf que Saul, ce qui l'intéresse, c'est la peinture. Donc à 20 ans, il quitte Cleveland pour s'installer à New York, pour assouvir cette passion, et suivre des cours de peinture. Quelques années plus tard, il découvre la photo, et il va vite réussir à vivre de cet art, puisqu'il devient photographe de mode. Il travaille pour des magazines prestigieux comme Harper's Bazaar, Life, Vogue ou Elle, tout en faisant la photo de rue en parallèle. Mais au milieu des années 80, il en a marre. Il en voit balader tout le monde en leur disant, « Vous êtes bien gentils les gens, mais moi, mon truc c'est la peinture. Alors maintenant, vous me foutez le camp et vous me laissez tranquille. » Alors, ce n'est peut-être pas les mots exacts qu'il a utilisés, mais vous comprenez l'intention. Donc il se remet à la peinture dans son appartement, et fait de la photo lorsqu'il sort de chez lui. Il retombe dans l'anonymat, et les galères financières. Il a du mal à payer son loyer, mais au moins, il vit de sa passion. Et c'est en 2006 que la consécration arrive avec la publication de son livre. Depuis, devenu iconique, Early Colors. Le monde découvre des photos couleurs de cet immense artiste qui peint avec un appareil photo. Un artiste qui a déjà 83 ans, et qui a souvent utilisé des techniques de composition et de mise en scène similaires à celles utilisées par les peintres pour créer des images puissantes et émouvantes. Son style photographique si particulier, qui se reconnaît au premier coup d'œil, repose sur trois piliers. La couleur, la texture et la superposition des couches. Si on trouve de temps en temps du rouge ou du jaune vif sur ces photos, le reste des couleurs ont des tons plutôt pastels. Si ça ressemble en fait à un choix artistique très marqué, ça vient en fait d'une réalité économique. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Seul Letters utilisait des pellicules qui étaient périmées. Ce qui donne à ces photos de New York une esthétique particulière et une dimension poétique. Pour reproduire cet effet, si vous voulez photographier en argentique, alors faites comme Seul Letters et achetez des pellicules dont la date est expirée. Et pour ceux qui sont en numérique, alors c'est en post-production que vous allez utiliser ou inventer des presets qui vont donner cet effet de couleur délavée à vos clichés. Alors Seul Letters a beaucoup utilisé la pellicule Kodachrome lorsqu'il faisait des photos en argentique. Sur internet, on peut trouver des presets qui reproduisent cet effet. Dans Lightroom, ici, à l'endroit où il y a les quatre petits rectangles, on va avoir des presets supplémentaires. Et il y a des choses assez intéressantes, comme par exemple dans la rubrique Vintage, il y a les quatre premières propositions qui me semblent plutôt pas mal pour essayer de reproduire une esthétique à la Seul Letters. On peut s'en servir comme une base, c'est déjà un très bon départ. Alors Seul Letters, je l'appelle affectueusement le photographe du mauvais temps, parce qu'il a su utiliser la météo à son avantage et il a beaucoup joué avec la pluie ou la neige. La pluie transforme le sol en surface réfléchissante. Sur les vitres, elle apporte de la buée pour créer des tableaux abstraits. La neige, elle apporte cette blancheur qui contraste avec les couleurs vives, comme le rouge des parapluies, que l'on retrouve sur les photos de Letters. Il utilise aussi beaucoup les reflets des vitrines des magasins pour apporter de la texture à ses photos. Alors, pour faire comme Seul Letters, sortez de chez vous par temps de pluie ou de neige. Surtout, couvrez-vous bien et protégez votre appareil photo. Et ensuite, laissez libre cours à votre imagination. Collez-vous contre des vitrines pour voir s'il y a des compositions intéressantes à faire. Jouez avec les reflets. Ajoutez des touches de couleurs vives dans un environnement morose, avec des éléments comme des parapluies de couleurs. Laissez le poète qui est en vous s'exprimer en utilisant des vitrines ou tout autre élément du décor urbain pour faire des photos abstêtes. Jouez avec le flou, avec la vitesse. En gros, expérimentez. Pour donner de la profondeur à ces images, Seul Letters utilise plusieurs techniques photographiques. Avec ses compositions, il guide le regard du spectateur en intercalant par exemple un élément entre lui et son sujet comme une vitrine pleine de buée ou un objet flou. Letters utilise aussi la technique du cadre dans le cadre comme ici, en photographiant depuis un véhicule pour mettre en évidence ses sujets. Il aime aussi utiliser l'espace négatif, c'est-à-dire une zone sur la photo où il n'y a pas grand-chose de visuellement intéressant mais qui permet de mettre en valeur son ou ses sujets. Pour faire comme lui, faites confiance à votre sens de l'observation. Vous allez voir que la rue et son environnement sont plein d'éléments pour créer différents plans. Utilisez une vitrine. Positionnez des gens sur différents plans. Mettez un élément entre vous et votre sujet. Pour le cadre dans le cadre, là aussi, les possibilités sont infinies. Un miroir cassé, laissé sur le trottoir. Les barreaux d'une rambarde. L'encadrement d'une fenêtre et son reflet. Un pont éclairé la nuit. Et pour l'espace négatif, utilisez une ombre bien prononcée. Jouez avec la différence de texture comme ici avec la buée et le reste de l'image. On peut aussi jouer avec la taille du sujet principal par rapport au reste de l'environnement. J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à jouer les apprentis Soul Later parce que c'était un artiste exceptionnel et un homme plein de sagesse. Tout comme Elliot Erwitt, un autre photographe extraordinaire qui nous a quittés il y a quelques mois. Et donc, pour découvrir comment faire des photos sublimes comme lui, cette vidéo est faite pour vous. Alors, on se retrouve là-bas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada